Bonjour fidèle auditeur et auditrice de RéomyFM, bienvenue dans votre émission L'Encre et la Plume. L'émission que la radio RéomyFM vous propose tous les samedis à partir de 9h et nous recevons ce matin M. Amadou Baldé. Il est adjoint et président de la commission pédagogique du mouvement des élèves et étudiants ressortissants de Ziganchor. C'est bien ça M. Baldé ? Oui c'est bien ça. Voilà, bonjour et merci d'être là ce matin. Je vous laisse vous présenter à nos auditeurs et auditrices de RéomyFM. Bonjour à vous et bonjour à tous les spectateurs. Je m'appelle Amadou Baldé, adjoint et président de la commission pédagogique du mouvement des élèves et étudiants pour le développement de Ziganchor. Merci pour l'invitation d'aujourd'hui. Je vous en prie, est-ce que vous pouvez nous parler de vous, qui est Amadou Baldé ? Je suis étudiant à la faculté de sciences et techniques au département physique chimie. D'accord, et pourquoi ce choix physique chimie ? Au lycée j'ai fait la série S, après le bac, les orientations c'est peut-être le hasard, même si ce n'est pas la filière que je souhaitais suivre. Qu'est-ce que vous souhaitiez suivre à la base ? À la base j'avais souhaité la pharmacie mais malheureusement je suis à la faculté de sciences. D'accord, donc vous avez fait la série S. Oui j'ai fait la série S. D'accord. Merci beaucoup en tout cas Amadou Baldé d'être là ce matin. Je rappelle que nous sommes en direct de RéomyFM. Donc depuis quelques jours vous dormez à Belle Etoile, M. Baldé, vous et vos compatriotes du Sud. Oui. Comment est-ce que vous vivez cette situation ? Très difficile, sincèrement parler. Très difficile. Nous vivons à la rue depuis maintenant une semaine et plus, depuis le vendredi dernier. Et avec nos sœurs, nos frères, situation à Dakar dans la rue, vous voyez actuellement le climat qui est trop poussiéreux. Et certains même sont malades à cause de ça. Et c'est très difficile sincèrement parler. Très 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 difficile. Mais Alhamdulillah on gère parce que quoi qu'il arrive, nous nous donnerons bon. C'est parce que c'est notre devoir. Et on est engagé à aller jusqu'au bout. D'accord. Mais à la base, vous n'avez pas été expulsé, n'est-ce pas ? Si, on a été expulsé. Parce qu'on nous a envoyé un mandat duché. Que nous on a envoyé ça à la mairie de Jiguinchor. Et nous devons nous présenter au tribunal de Dakar le vendredi 19 janvier. Juste la veille. Vous vous êtes déjà présenté au tribunal. Oui, nous nous sommes déjà présenté. C'était vendredi. Vendredi le 19. Il y a une semaine, oui. Oui, il y a une semaine. Mais je tiens à rappeler que juste avant, juste la veille de ce vendredi-là, le maire de la jeunesse, Bachirou Kouli, de la mairie de Jiguinchor, était sorti pour dire qu'en réalité, nous les étudiants qui sont restés là, nous nous sommes restés de notre plein gré. Car la mairie avait déjà résilé le contrat. Donc la mairie n'a aucune dette envers le bailleur. Ceci veut dire que nous, étudiants qui logeons là-bas, c'est nous qui avons une dette envers le bailleur. Et le mandat duché prouve encore une fois que nous sommes expulsés de notre logement. Qui a dit que la mairie avait déjà payé ? La mairie. Non, personne n'a dit que la mairie avait déjà payé. Le maire de la jeunesse a dit que le maire Ousmansong avait déjà résilié le contrat avec le bailleur. Et cette résiliation-là, nous, nous n'étions pas au courant de ça. On ne nous a pas notifié de cette résiliation-là. D'accord. Et ça fait combien de temps ? Et ça fait combien de temps que la mairie ne peut plus ? Il y a de cela plus d'un an. Plus d'un an ? Depuis décembre 2020. Et le bailleur vous a laissé habiter jusque-là ? Oui. Heureusement pour nous. Le bailleur, il est compréhensif. Il nous a laissé habiter. Mais il est dit aussi que ce n'est pas le bailleur qui a expulsé les étudiants, mais c'est vous-même qui est sorti. Mais en réalité, je vais y revenir. Le mandat duché dit tout en réalité. Le mandat duché, il dit tout. C'est une expulsion, mais à un autre niveau. D'autant plus que le maire, lui aussi, il est sorti. Il a dit qu'il n'y a aucun contrat qui lit dès lors la mairie et le bailleur. Donc nous, nous sommes obligés de sortir. Sinon, chaque jour que nous passons de plus, c'est nous qui devons payer ces jours-là. Raison pour laquelle on était obligés. C'était une obligation. D'accord. Donc c'est la raison pour laquelle on vous a traduit en justice. Oui, effectivement. Pour la D2, plus d'un, d'un an. Et qu'allez-vous faire ? Vous avez payé de vos propres argent ? Non. Nos étudiants payent des millions pour le logement. Je ne pense pas. Et je pense que ce droit-là revient à la mairie. D'accord. Et c'est quoi exactement la genèse du problème ? Je pense que ça a commencé depuis Abdoulaye Baldé, quand il était maire de la commune de Zyganchor, de la ville du Moise. Lorsque nous sommes arrivés ici, on a trouvé ce joyeux-là qui est l'immeuble et que la mairie payait à la hauteur de 11 millions. Chaque six mois, la mairie payait 5,5 millions. Et malheureusement, au mois de... à l'année 2021, les six derniers mois, la mairie avait un retard. Et c'est à cette période-là que nous, nous avons pris les règnes de la Micale. Quand ? L'année 2021. Novembre de l'année 2021. D'accord. Donc la mairie devait payer avant janvier 2021, ou plus tard janvier 2021. La mairie avait une dette. Nous, lorsqu'on a pris la Micale, on a constaté que la mairie avait une dette. On les a fait savoir. Le maire Abdoulaye Baldé, on l'a dit que vous avez une dette, vous devrez la payer. Avant qu'on nous expulse. Et malheureusement, cette période-là, c'était la période des élections. Et la mairie, c'est-à-dire le maire Abdoulaye Baldé, n'avait pas payé cette dette-là. Nous sommes rentrés à Jigenshore pour lui faire un point de presse, la grève. Et à notre grande circuit, lorsqu'on est arrivés, on a été interpellés par Doudouka. Qui nous dit qu'il ne faut pas faire de la grève. Il nous a appelés chez lui. Il dit que je vous donne cet argent-là pour payer cet immeuble. Mais cet argent-là vous appartient. Et puisqu'on est en période d'élection, le maire qui va s'asseoir, il aura l'obligation de payer cet argent-là au bailleur. Et ensuite, vous récupérez votre argent. Parce que ces 5 millions, c'est moi qui vous les offre. Ça s'est passé comme ça. Ça, c'est Doudouka qui l'avait dit. Oui. Et c'était ça. Il nous a offert 5 millions, parce qu'il n'avait pas à payer. Je vous rappelle. Il n'était pas la mairie. Il n'était pas le maire aussi. Il nous a donné ces 5 millions 500-là. Et lorsque le maire Ousmane Sanko était le maire de Jigenshore, nous lui avons rappelé qu'il y avait un contrat qui liait la mairie et le bailleur. Il nous a dit, oui, je suis au courant de ce contrat-là. Et Inch'Allah, on ne va pas le résilier. On lui a dit, d'accord. On lui a dit que nous, les 5 millions 500, si on peut, on lui a amené un contrat de lit superposé pour augmenter la capacité d'accueil. Nous lui avons dit que ces 5 millions 500-là, puisque le projet de lit superposé, un projet bien écrit par nous, les membres du staff, il lui a dit que ce projet, le projet est là, il est à hauteur de 13 millions, parce que c'était 50 lit superposés. Ces 5 millions 500-là, nous, nous n'en avons pas besoin. Vous pouvez prendre ces 5 millions 500-là que vous devez envoyer au bailleur pour commencer le projet des lits superposés. C'était en réalité ça. Vous avez refusé ce projet de lit superposé ? Oui, il l'a refusé, parce qu'après ça, il n'en est pas revenu à cette question-là. D'ailleurs, à aucune question, à aucune de nos rencontres, il est revenu à nous. Mais pourquoi vous ne vouliez pas ce projet ? Nous voulions ce projet. C'est nous qui avons proposé ce projet. D'accord, d'accord. Pour accueillir plus d'étudiants. Plus d'étudiants, d'étudiants, d'étudiants. C'est normal, oui. Oui, c'était ça. D'accord. Et j'aimerais savoir, le contrat, quand est-ce que le contrat a été résilié ? C'était avant ou c'était pendant que Abdoulaye Baldé était là ou bien c'était après la venue d'Ousmane Sonko ? Non, c'est la mairie d'Ousmane Sonko qui l'a résilié. Oui, qui l'a résilié. Et pourquoi ? Parce qu'il n'a aucune raison. Ils ne nous ont donné aucune raison, à part que nous sommes des politiques. Nous sommes des politiciens. Mais vous n'êtes pas des politiques. Les étudiants, la plupart des étudiants, sont des politiques. La question, ce n'est pas est-ce qu'on est des politiques ou pas. La vraie question, est-ce que ce joyeux-là est un intérêt pour les gigains chaudrois ? Est-ce que ce joyeux-là est bénéfique pour les gigains chaudrois ? Et je pense que c'est oui. Je suis certain que c'est oui. Si c'est non, quels sont les arguments pour dire que cet immeuble-là n'est pas bénéfique pour les gigains chaudrois ? Et actuellement, je rappelle, nos frères et sœurs sont dehors. Nous sommes dehors. Parce qu'actuellement, je vis là-bas. Nous sommes dehors. Et je pense que c'est la question la plus jésante. Et vous êtes combien d'étudiants ? 200, plus de 200 étudiants. Tous dehors ? Tous dehors. Jusque-là ? Jusque-là. Nous sommes toujours dehors. Ce n'est pas facile. Le fait de vous payer le logement, on a vu les politiques le faire. Il y a des maires qui le font. Il y a des députés qui le font. Il y a des ministres, des directeurs généraux qui le font. Mais pour les étudiants de leur logement, il y en a même qui offrent des bourses. Mais pour ce cas, après-ci, ça ne fait pas partie des neuf domaines de compétences d'une mairie. et vous, il semble que vous en faites un droit. Les neuf compétences de la mairie. Je pense que le volet social en fait partie. Et chercher des étudiants, un immeuble, ça n'a rien de pédagogique. On ne leur demande pas de nous payer des cours. On ne leur demande pas de nous expliquer. Mais en fait, ce n'est pas un droit. Le volet social, c'est un droit. C'est l'une des compétences, l'une des neuf compétences transférées de la mairie. Et nous octrayons un immeuble. Il n'a rien de l'enseignement supérieur. Non, mais M. Balde, il n'est mentionné nulle part que la mairie doit forcément prendre en charge les ressortissants de sa localité. Encore une fois, le volet social, c'est une des neuf compétences. Oui, oui, oui. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Et ça veut tout dire. Mais le fait de vous prendre en charge et de payer chaque mois la location, je veux dire. Oui. Encore une fois, je vais le redire. Même si ce n'est pas un droit allant dans le sens de l'enseignement supérieur, je veux dire, l'action sociale, c'est une des compétences transférées. Il fait ça juste pour vous aider, vous l'avez dit, pour... Pas pour nous aider. Je pense qu'il est élu pour ça. Il est élu pour régler les problèmes Jigens-Chaudois. Nous, en tant que jeunes. Et encore une fois, la jeunesse fait partie des neuf compétences transférées. Et nous, les étudiants, nous sommes les poumons de la jeunesse. La santé, elle fait partie des neuf compétences transférées. Donc, même si ce n'est pas un droit, mais c'est une question d'humanité, une question de vouloir bien faire, une question de vouloir aider sa commune. D'accord. Votre immeuble en question, ça avait été loué, c'était en 2016, d'après mes recherches, par le maire d'alors, Abdoulaye Baldé, qui versait la somme de 766 000 francs. Aujourd'hui, votre contrat a été rompu. Il y a quelques mois, l'actuel maire, Ousmane Sonko, il déclarait être prêt à renégocier avec le bailleur sous certaines conditions, notamment avec l'arrêt des activités politiques dans l'immeuble. Vous faisiez là-bas des activités politiques ? Jamais. On n'a jamais fait des activités politiques dans l'enceinte de l'immeuble. Jamais. Je suis toujours là-bas, abondamment là-bas, jamais une action politique n'a été menée. Mais avant, c'était Abdoulaye Baldé, Abdoulaye Baldé, qui était avec le gouvernement. Oui, mais je tiens à préciser une chose. Lorsqu'on est parti à Jiganshore, 2021, pour faire le point de presse Abdoulaye Baldé, là-bas, nous n'étions pas des politiciens. C'est parce que nous sommes partis à Jiganshore faire de la grève ou bien être en face d'Osmanshoko, c'est là que nous sommes devenus des politiciens. Alors qu'eux, ils étaient tous des maires. Donc, vous voyez la contradiction. Si c'était Abdoulaye Baldé, nous ne sommes pas des politiciens. Mais quand il s'agit d'Osmanshoko, nous sommes des politiciens. Mais pourquoi cela ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'il est actuellement politicien, raison pour laquelle. Et ils se victimisent. Peut-être. Ils se victimisent. C'est eux qui nous traitent de politiciens, en tout cas. Seuls les pastéfois de Jiganshore et du plan national, les pastéfois en réalité, c'est eux qui nous traitent de Jiganshore et de politiciens. Nous, nos frères et sœurs qu'on a pu expliquer à Jiganshore, ils ont compris la situation. Et si vous voyez ce qui se passe dans les réseaux sociaux, ce ne sont pas les Jiganshore qui commentent. Ce sont les pastéfois qui sont dans Athiès, à Hambourg, à Saint-Louis. Ce sont ces gens-là qui nous traitent de corrompus. Alors que tel n'est pas le cas, selon vous. Tel n'a jamais été le cas. Non, mais parmi vous, il y en a qui font de la politique, il y en a qui sont avec le pouvoir, d'autres qui sont avec l'opposition, n'est-ce pas ? Mais ça, c'est le droit citoyen. Oui. On est libre de faire de la politique, mais en dehors de l'amicale. Moi qui vous parle. Non, mais... J'ai mes convictions politiques. Non, par exemple, Ousmane Sonko qui vous dit qu'il est prêt à renégocier le contrat si et seulement si vous laissez toute activité politique, c'est parce qu'il a des preuves. Ce n'était pas ses conditions. S'il avait des preuves... Ça faisait partie de ses conditions. Non, c'était... Et vous n'avez pas adhéré à cette idée. Non, ce n'était pas ses conditions. Il a dit qu'il va renégocier le contrat. S'il n'est pas d'accord avec le bailleur, il va chercher un autre immeuble. C'est ce qu'il a dit. Et il a dit que lorsqu'on va renégocier ce contrat-là, il va amener un agent municipal pour gérer l'immeuble. Ce ne sont plus les étudiants qui vont gérer l'immeuble. Et il disait auparavant que l'enseignement supérieur n'est pas une compétence transférée. Pourtant, il est prêt maintenant à amener un agent municipal pour gérer les étudiants. Puisque l'enseignement supérieur n'est pas une compétence transférée, pourquoi amener un agent pour nous gérer ? Pourquoi se donner tant de mal ? Il y a une contradiction dans leur dire. D'accord. Et actuellement, votre sort est entre élément du juge qui devra décider de votre expulsion ou non le 2 février prochain. Êtes-vous confiant là-dessus, sur ce dossier ? De toute façon, vous êtes déjà exclu. Pour moi, notre sort est entre non-mais et l'aimé de nos parents et même ceux actuellement qui dirigent la mairie. Pas entre l'aimé du juge. Et je prie qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments pour payer l'immeuble. Et pourquoi ils doivent payer l'immeuble ? L'adjoint maire, Bassirou Kouli, avec qui nous traitons ce dossier-là. Lorsque les parents sont désorientés et que leurs fils sont orientés ici à Dakar, qu'est-ce que ces parents-là font ? Ils vont à la mairie. Ils lui ont dit moi j'ai un fils qui est orienté à Dakar. Je n'ai pas de logement. Moi je ne connais pas Dakar. Je n'ai rien à Dakar. Comment faire ? Vous savez ce qu'a fait Bassirou Kouli ? Il leur donne nos contacts à nous pour qu'on loge ses nièces, ses neves. Bassirou Kouli, il est connu Il est conseillé là-bas ? Non, il n'est pas conseillé. Il est l'adjoint du maire. D'accord. L'adjoint du maire de la jeunesse. C'est le maire de la jeunesse. Vous voyez cette contradiction-là ? Si maintenant l'immeuble ne bénéficie pas, pourquoi lui il donne nos numéros pour qu'on loge ses neveux, ses nièces ou bien les enfants de ses proches ou bien les enfants des Jigien Chor ? Maintenant, vous voyez à quel point cet immeuble-là est important. Peut-être que c'est un parent qui se préoccupe de ses enfants. Il ne l'a pas fait une fois. Il l'a fait à maintes reprises. Depuis l'année dernière, il l'a fait. C'était en réalité, ça. Mais et les parents dans tout ça ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font de leur mieux parce que nous avons des camarades qui sont partis là-bas pour faire des émissions comme moi ici. Ils appellent, ils donnent leur point de vue, ils se mobilisent, certains se mobilisent pour aller voir la mairie pour revenir à des meilleurs sentiments. Vraiment, ils sont en train de jouer leur rôle de parent. Actuellement. D'accord. Mais est-ce qu'il y a, y a-t-il des étudiants qui sont retournés à Ziganchor ? Non, pas du tout. Je pense qu'il reste toujours une liure d'espoir. En plus, pourquoi retourner à Ziganchor ? Sachant que les examens, c'est au début du mois de février. On doit faire des examens au début du mois de février. Pourquoi retourner à Ziganchor ? Il y a un collectif qui est là. Nous sommes tous soudés actuellement. et on se motive fréquemment. Donc, on se dit pas la peine. On ne doit même pas penser à abandonner puisqu'on est là. On doit faire nos examens dans les difficultés et ensuite chercher une solution pour l'immeuble et en même temps chercher une solution pour l'immeuble. Ah non, mais les conditions sont difficiles. L'université a fermé ses portes. Vous faites les cours dans des établissements annexes ou bien des endroits que l'État a loués pour les cours et le campus social également a été fermé donc les conditions sont extrêmement difficiles. Oui, effectivement, les conditions sont très difficiles. Très difficiles et j'en passe pour magnifier l'acte de nos voisins qui ne ménagent aucun effort pour nous venir à NET qui préparent des repas pour nous qui nous soutiennent moralement. Là-bas à Grand Dakar. À Grand Dakar. Là aux Aches. Ils nous soutiennent et vraiment ces gens-là nous ont permis de croire encore plus de ne pas abandonner. D'accord. Donc ce sont les voisins qui ne vous préparent à manger ? Oui, actuellement. Ce n'est pas facile. Pas du tout facile. D'accord. Le maire, vous avez également proposé des bourses à la place des logements. Pourquoi vous n'avez pas accepté cela ? On n'a pas refusé encore une fois. On n'a jamais refusé ces bourses-là. C'est juste qu'une proposition qui n'a eu aucune suite. C'était juste qu'il avait proposé. C'était juste une proposition comme ça en l'air ? En tout cas, il n'est jamais revenu nous dire que voilà ce que j'avais proposé, voilà ce qu'on va faire avec ces bourses-là. Il a proposé, il n'y a eu aucune suite. Il a proposé de chercher un autre immeuble. Il n'y a eu aucune suite. Ils ont attendu jusqu'à ce qu'on nous expulse pour revenir à ce problème-là. Et c'est ce qui est déplorable. Depuis 2022 jusqu'en 2023. en 2023. Je tiens à présider Ousmane Chonko avait fait cette conférence de presse-là 5 janvier 2022. Il avait donné ces propositions-là. Mais il n'est jamais revenu à ces propositions-là. Il n'y a jamais eu de suite. Et ça a toujours été comme ça avec... On prend des initiatives mais il n'y a eu aucune suite. On est allé à Jigenshor 7 fois pour lui rencontrer. Et quand on part à Jigenshor, on part en groupe pour la clarté, pour la bonne gouvernance. Et on dépense minimum 150 000. Et parmi ces rencontres-là, on l'a rencontré qu'une seule fois. Il n'y a jamais eu de suite. Ni avec sa rencontre à lui, le maire, ni avec les autres rencontres avec ses agents. Il n'y a jamais eu de suite. Et je tiens encore une fois à préciser tout ce qu'il avait dit. Il n'y a eu aucune suite. Ils ont attendu jusqu'à quand on nous expulse pour y revenir. Récemment, ils ont dit quoi ? Qu'ils sont à la recherche d'un logement pour les étudiants. Ils l'ont écrit le mercredi. Ils sont à la recherche d'un logement. Ça veut dire qu'ils peuvent trouver ce logement-là au mois d'avril, au mois de mai. En attendant, nous devons rester dehors. En attendant, nous, les étudiants, nous devons dormir dehors. sous la belle étoile. Vous voyez ? Donc, il manque... Il y a quelque chose qui manque, je ne sais pas, c'est du leadership ou bien de la clairvoyance dans leur manière de faire. Mais il a été dit que ce sont les étudiants qui ont refusé cette proposition parce que tout ce que vous vouliez, c'était un toit. Vous n'avez pas besoin de bourse. Non, comment on peut refuser ? Il a donné ses idées. Il avait donné ses idées. Pour qu'on puisse refuser, il faut qu'on s'assee autour d'une table pour lui dire que nous, on refuse alors que ça n'a jamais été le cas. On ne s'est jamais assis sur une même table. Donc, comment on peut refuser sur des initiatives avec la personne à qui on ne s'est jamais assis ensemble. Donc, c'est contradictoire. On n'a jamais refusé de ses propositions. C'est juste que ses propositions, toutes ses propositions n'ont jamais eu de suite. Jamais. C'est ça la triste réalité. OK. Et jusque-là, vous n'avez pas entrepris peut-être d'autres démarches avec d'autres autorités en attendant de trouver une solution, en attendant d'avoir un logement ? Et lorsqu'on va députer ces rencontres avec d'autres, on va leur donner raison. Parce que si on sort avec une autre autorité, ils vont dire voilà. Ils vont sortir les photos. Voilà, ce sont des politiciens. Ils sont manipulés par ces derniers. Donc, on ne va pas leur offrir cette porte-là pour nous traiter de corrompides. Et en plus, je tiens à préciser que ces autorités-là, ils sont là aujourd'hui. Mais est-ce que demain, ils seront autorités ? Elles peuvent le faire aujourd'hui. Mais est-ce que demain, elles pourront le faire ? Mais la mairie, elle demeure. Elle restera ici pour toujours. Et nous ne le faisons pas pour nous. Nous le faisons pour nos frères et sœurs qui vont venir après. C'est ça, le véritable combat en fait. Nous ne le faisons pas pour nous. Nous le faisons pour nos frères et sœurs qui vont venir après, qui vont avoir le bac peut-être en 2024, 2025. et les nouveaux bachelors d'aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui, une autorité prend ce logement-là, deux ans, on va faire ce qu'il veut. Naturellement, il va imposer ces lois. Et nous, nous refusons. Il n'y a aucune sécurité dedans. Encore une fois, il y a la mairie de prendre cet immeuble-là en charge. Nous, c'est notre conviction. D'accord. Mais je parle de l'instant T, là, vous dormez d'or avec le climat qu'il fait à Dakar. L'insécurité, tout le monde sait que Grand Dakar, ça fait partie des quartiers où il n'y a pas assez de sécurité. Peut-être, trouver une solution en attendant d'avoir un logement, peut-être, pourquoi pas aller voir le maire de la commune de Grand Dakar. Oui. Jean-Baptiste Djou, peut-être, vous avez entrepris des démarches. Non. En tout cas, les démarches ne... pas à ce que je sache. Et je tiens à préciser que nous sommes prêts à rester, nous sommes prêts à nous sacrifier pour que la mairie revienne à des meilleurs sentiments. En fait, la mairie, elle est là pour tous les Jigensho Roi. Certes, c'est eux qui la dirigent, mais nous en faisons partie. Et c'est un bien. Quand vous venez, quand vous êtes élu, vous trouvez des choses vraiment bien pour votre commune. Et vous êtes certain que c'est bien. Pourquoi l'enlever ? Juste comme ça, parce que nous, nous sommes des politiciens. C'est bien pour vous. J'ai pas compris la question. C'est bien pour vous, vous étudiants, vous qui logez dans cet immeuble, je dis. Non, c'est pas pour nous seulement. C'est bénéfique pour toute la commune, pour tous les Jigensho Roi. Parce qu'aujourd'hui, si vous, vous êtes mère et que votre enfant vient ici, est-ce que ça nous rend servi seulement à nous ? C'est à l'ensemble des Jigensho Roi. Tant que je vous parlais des nièces, des neveux, du maire en question. Donc, c'est un joyeux pour toute la commune de Jigensho. D'accord. Donc, actuellement, que dit effectivement la mairie de Jigensho? L'adjoint au maire nous a appelés et dit qu'en réalité, nous avons trouvé un appartement de huit chambres. Huit chambres? Oui. Il a appelé notre PCS et lui dit que nous avons trouvé un appartement de huit chambres. Le PCS lui a dit que voilà, là c'est une bonne idée, mais cet appartement-là doit être en plus. Plus l'immeuble-là, cet appartement-là devrait être en plus parce que nous l'osons 204 étudiants. Ah, mais vous êtes trop exigeants, hein? Non, c'est pas une question d'exigence. Imaginez un immeuble R plus 3. Vous êtes trop exigeants. Imaginez un immeuble R plus 3 qui loge 204 étudiants ou plus. Vous nous cherchez un appartement de huit chambres. Alors que l'immeuble est là, vous pouvez payer l'immeuble. Pourquoi aller chercher un autre appartement? L'immeuble est déjà là. Il suffit juste de renégocier le contrat. Vous vous prenez la peine de chercher un autre immeuble. Mais on ne peut pas comprendre leurs ajustements. Vous n'avez pas accepté? Non, on ne peut pas accepter. Huit chambres, va loger combien d'étudiants? On n'a même pas vu les chambres, même si on les voit. Huit chambres et un immeuble entier R plus 4. Qu'est-ce qui est plus bénéfique? Et vous l'avez dit tantôt au début de vos propos, l'université est fermée. Et tous les gens chambres, c'est nous qui les logeons. Tous les étudiants. Que tu sois politicien, que tu ne sois pas politicien, que tu portes un t-shirt de Pasteur, que tu portes un t-shirt de l'Union. Non, c'est nous qui les logeons. Parce que c'est notre devoir. C'est eux qui nous ont élus. Et je rappelle aussi qu'il y a des gens, il y a des étudiants qui n'ont pas de famille d'accueil ici à Dakar et qui doivent étudier. Ils ne connaissent que l'immeuble. Ils n'ont aucune famille à Dakar. Leur famille, c'est quoi? C'est le maître. Cet immeuble-là. Et actuellement, ce maître-là est d'or. Nous sommes d'or. Et c'est déplorable. D'accord. Mais pourquoi pas ne pas accepter cet appartement de 8 chambres en attendant? Parce que ça peut régler une partie du problème. C'est vrai que ça ne peut pas loger plus de 200 étudiants. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, il y a un immeuble. Pourquoi ils refusent de prendre l'immeuble qui est là? Ils veulent s'accaparer au notre appartement. Où est la logique dans tout ça? Il y a un appartement qui est là pour les étudiants. Ils ont leur lit superposé là-bas. Nous avons 25 lit superposés ou plus. Qu'ils l'osent beaucoup d'étudiants. Ils veulent juste s'accaparer au notre appartement. Parce qu'on est de quoi en fait? C'est ce que nous, nous n'arrivons pas à comprendre. Non, mais pour le moment, c'est mieux que de dormir dehors. Non. Le mieux, c'est de quoi? Nous sommes à la porte. C'est de retourner dedans. Ou d'aller chercher un autre appartement. Ou d'aller chez un autre appartement. C'était ça. Pourquoi aller chercher un autre appartement alors que l'immeuble est là, vide? Le bailleur n'attend que. Le bailleur, il n'attend qu'actuellement pour négocier le contrat. D'accord. Donc, jusque-là, vous êtes dehors. La mairie vous propose un appartement de 8 chambres. Qu'allez-vous faire aujourd'hui si la mairie ne réagit pas? On va continuer à insister. On va aller molo-molo jusqu'à ce que les examens se terminent. On va aller faire nos démarches à Jiguinchor avec les cadres, comme on l'a toujours fait d'ailleurs avec la plateforme des femmes pour la paix en casemase, avec les imams. Nous sommes allés jusqu'à interpeller les imams, le mouvement des imams à Jiguinchor. Nous sommes allés jusqu'à interpeller le professeur Benoît. Le professeur comment dirais-je? Benoît Sambo. Non, ce n'est pas Benoît Sambo. J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Un professeur très reconnu. Oui. On est allés jusqu'à là-bas pour juste faire le dialogue avec la mairie. Les médiations, les médiations n'ont rien donné. Ils n'ont rien donné, absolument rien donné. Ils n'ont pas apporté leurs fruits. Ce n'est pas facile. Pas du tout facile. Donc vous comptez rester d'or jusqu'à satisfaction de vos revendications. On n'a pas d'autre choix. Si ils sont sûrs de ce qu'ils avancent. En fait, ce n'était pas une proposition ces huit chambres-là. C'est leur décision. Ils n'ont qu'à prendre ces huit chambres-là qu'ils assument. Ils n'ont pas pris cet abatement. Ils nous ont juste dit que voilà, je ne sais pas si c'est dans des magouilles politiques ou bien la communication, mais ils nous ont pas dit qu'ils ont pris, qu'ils ont trouvé. Ils n'ont qu'à apprendre. D'accord. Après, on verra la suite. Est-ce qu'on va apprendre ou pas ? Il faut que d'abord que cet appartement-là soit au nom des étudiants. D'accord. Donc là, jusque-là, ça fait plus d'une semaine, vous dormez d'or. Des cas de personnes qui sont tombées malades, des cas de vols, y auront-ils ? Des cas de vols, non, malheureusement. Heureusement. Heureusement, il n'y a pas de cas de vol parce que nous formons des groupes qui veillent sur les uns qui dorent, sur les autres qui dorment et à leur réveil, eux, ils vont dormir. Ça se passe comme ça. Garçons comme filles ? Non, ce sont les garçons qui veillent sur les filles. Sur les filles et d'autres garçons. D'accord. Et le voisinage cuisine pour vous ? Oui. Le voisinage cuisine pour moi. D'accord. Et vous donne de temps en temps pour les sanitaires, ça se passe comment ? Oui, ils nous ont ouvert toutes les portes. D'accord. Toutes les portes. On ne pourra pas vraiment assez les remercier. Vraiment. Et je tiens à rappeler qu'aussi, on est allé même jusqu'à voir le député qu'on a élu, Guimari Sanya, le valeuré député national. Mais à notre grande surprise, il n'y a eu aucune suite. Comme toujours, on est allé chez lui et chez Sonko. On a eu une rencontre avec Guimari Sanya dans la maison d'Ousmane Sonko août 2022. Il nous a dit que ça, ce n'est pas possible. On doit régler cette situation-là. Dès lors, il a fait silence de cimitière. On ne l'a pas entendu. On l'a écrit des messages, il ne répond pas. Pourtant, Guimari Sanya, il est toujours pressé à entrer dans les problèmes des Ngorua, des Dakarois, des Tchésois. Oui, il est député, c'est normal. Mais il est député d'abord départemental de Jigenshore, pour le département de Jigenshore. Nous, on a besoin de lui, il ne se montre pas. Mais quand un voisin d'extérieur a besoin de lui, il se montre, il se précipite. On n'arrive pas aussi à comprendre ces ajustements-là de la part du député. Peut-être que votre problème a des sous-bassements politiques, donc difficile à gérer. Si c'était le cas, il allait nous le dire. Lors de la rencontre, si c'était le cas, il allait nous le dire. Parce qu'il est au courant de tout. On lui a expliqué. Il est allé jusqu'à même dire que ça, on doit le régler le plus rapidement possible. Parce que ça, ce n'est pas normal. Et on ne sort rien. Rien. D'accord. La réouverture de l'université, je l'ai dit tantôt, les cours ont repris en présentiel, mais ça ne se déroule pas à l'université Chachante-Diob de Dakar. Comment est-ce que ça se passe? Ça se passe bien pour vous? Un peu... Oui, bien, on gère. Où est-ce que vous faites les cours actuellement? D'autres le font au lycée Céline-Nortal, d'autres le font au lycée de la France, d'autres le font à l'ASP. Ça se passe comme ça. Et c'est un peu difficile pour certains. J'ai même entendu dire que d'autres le font et même jusqu'à l'université Amodou Matarbo. Imaginez-vous quitter une hantale pour Amodou Matarbo, pour un cas social. Parce que nous sommes tous des cas sociaux dans le monde. Tous. Mais vous avez quand même des bourses. Des bourses, oui. Certains en ont. Certains en ont. Mais la bourse est student. Tout le monde sait comment ça se passe. Oui, oui, je sais. Tout le monde sait comment ça se passe. Et c'est difficile, très difficile. Oui, j'en sais quelque chose. J'ai été étudiante à l'université Cheikh Antadjoub de Dakar. Et à noter que les réseaux ne sont pas ouverts aussi. Oui. Donc imaginez les difficultés que nous pouvons rencontrer dans ces moments difficiles. Très difficiles. Faire cours dans des établissements un peu dispersés, ça ne doit pas être facile, surtout avec le transport. Pas du tout. D'accord. C'est déjà la fin de cet entretien. C'est quoi votre dernier mot ? Peut-être un message à adresser aux autorités à la mairie de Ziganchor ? En tout cas, nous voudrions qu'ils reviennent à des meilleurs sentiments, comme on l'a toujours dit, même si nous sommes des politiques. Mais ils sont les dirigeants de tous les Ziganchoras, qu'ils soient passés froids, qu'ils soient à Périsse, qu'ils soient d'autres, d'autres, d'autres. Ils ne sont pas là que pour les passés froids. Oui, ça, c'est vrai. Ils sont là pour tout le monde. Et qu'ils arrêtent de voir notre appartenance politique. Notre appartenance politique. Et qu'ils essayent de voir l'intérêt de cet immeuble-là. À quoi sert cet immeuble-là ? Pourquoi il est là ? C'était ça mon message, qu'ils reviennent à des meilleurs sentiments et qu'on garde toujours une l'air d'espoir au fond de nous qu'ils vont revenir à des meilleurs sentiments. Oui, c'était ça. D'accord. Merci beaucoup, Amadou Baldé. Vous êtes l'adjoint président de la commission pédagogique du mouvement des élèves étudiants ressortissants de Ziganchor. Merci d'être là. Merci à Djavo Djalo pour la mise en ombre de cette émission. Merci à vous, chers auditeurs qui nous suivent depuis 9 heures. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine.